Alors la PNL ou programmation neuro-linguistique offre des outils très puissants pour sa communication professionnelle, sa communication personnelle et ainsi réussir sa vie et sa communication avec un supplément d'âme. Voici les 8 clés pour vous aider à doper votre communication. Le premier enseignement, la première clé, c'est de ne pas confondre la carte du monde et le territoire. Alors c'est peut-être un charabia pour vous, mais ça va être très simple, vous allez voir. La carte du monde, c'est la représentation que j'ai du monde dans mon cerveau par rapport à mon éducation, mon enfance, mes professeurs, mon expérience professionnelle. J'ai une représentation dans ma tête. Mais ce qui est différent du territoire, le territoire c'est l'endroit tel qu'il est. D'accord ? Peut-être que moi je vois des rochers aigus, mais peut-être que les rochers sur le territoire ne sont pas du tout aigus, ce sont juste des rochers normaux et que j'ai l'impression qu'ils sont aigus mais que peut-être d'autres auront l'impression qu'ils sont vraiment arrondis. Donc c'est une représentation du territoire tel qu'elle est, mais moi j'ai une représentation dans ma tête. Ça veut dire que vous ne pouvez pas penser que les autres vont penser comme vous. Vous ne pouvez pas penser que les autres ont eu la même éducation, la même expérience que vous. C'est normal d'avoir des points de vue différents, c'est normal d'avoir des compréhensions différentes. C'est normal de ne pas ressentir et voir les choses de la même manière. Deuxièmement, c'est de considérer le comportement d'une personne comme positif. Qu'est-ce que ça veut dire ? En entreprise par exemple, si quelqu'un s'énerve, elle pense qu'elle a raison de s'énerver parce qu'elle a subi une injustice, parce qu'elle a l'impression de ne pas se faire respecter, parce que ce qui a été demandé n'a pas été fait ou ça n'a été fait pas comme elle le voulait, etc. Mais donc, si vous prenez ce parti pris de comportement positif pour démarrer votre réflexion, vous allez mieux pouvoir dialoguer avec elle en disant « Ok, tu es en colère, tu as tes bonnes raisons d'être en colère, j'en suis sûr. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu es en colère et j'aimerais comprendre qu'est-ce que je pourrais changer ou qu'est-ce qu'on aurait pu changer pour que tu ne sois pas en colère. » Donc, on essaye d'aller dans le sens de l'autre et de comprendre pourquoi plutôt que d'essayer de juger. Une troisième clé essentielle, c'est de communiquer avec le langage de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez qu'en PNL, on parle beaucoup des sens, le sens olfactif, sens visuel, auditif, même kinesthésique, etc. L'idée, c'est que si une personne est plutôt dans un mode visuel, comment vous pouvez repérer ça déjà ? Peut-être dans son vocabulaire, elle va peut-être souvent dire « je vois » ou « je perçois ». Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser ce vocabulaire en disant aussi « je vois ». Parce que si vous êtes en mode auditif, vous direz plutôt « j'entends ». Donc, si vous arrivez à utiliser un petit peu la manière de s'exprimer de l'autre, vous serez déjà bien mieux compris. Et voilà, c'est un petit outil de ce qu'on appelle un peu le mimétisme. C'est essayer d'adapter le même niveau de langage pour avoir une meilleure communication. Ce n'est pas de la manipulation, c'est juste pour essayer d'avoir une meilleure communication, tout simplement. La quatrième clé, c'est que votre communication, pour la plupart, plus de 90%, n'est pas verbale. Donc, c'est toute votre posture qui va dégager quelque chose. Par exemple, si vous dites « je ne suis pas en colère », vous voyez bien qu'il y a une incohérence entre ce que vous dites « je ne suis pas en colère » et la tension que vous avez mis pour le dire. Donc, on voit bien que vous êtes en colère. Donc, votre posture en dit bien plus long que vos mots. Vos mots sont importants, mais la posture est encore plus importante. Et toute la difficulté de la communication, c'est d'être cohérent entre son être et ce que l'on dégage. D'accord ? On dit souvent, les Italiens disent « entre dire et faire, il y a la mer ». Eh bien, essayons de rapprocher le dire et le faire. Si je dis quelque chose à quelqu'un, j'essaye de le faire. Sinon, ça ne sert à rien que je le dise parce que de toute façon, je ne serai pas cohérent. Et plus je serai cohérent, plus le message de sincérité et d'authenticité va passer et plus ma communication sera limpide et plus elle passera bien. Une cinquième clé essentielle aussi de la PNL, c'est que plus on a deux choix, meilleur sera le choix. C'est-à-dire que souvent, on essaie de choisir entre A et B. Mais c'est trop compliqué parce que A, tu veux des crêpes ou B, tu veux des poissons ? Peut-être que vous ne voulez ni crêpes ni poissons. Donc, pensez dans vos raisonnements, dans vos solutions, à ne pas penser à juste une ou deux solutions. Et même quand vous communiquez envers l'autre, ne pas lui communiquer deux solutions en disant « écoute, voilà, j'ai réfléchi à 6-7 solutions, voilà pour moi les deux meilleures. Je réfléchis à plus de solutions et là, je décide de la meilleure solution, soit tout seul, soit en intelligence collective. Mais le choix me permet de mieux cibler, de mieux affiner ma communication. Le sixième point, j'adore parce que ça rejoint une autre vidéo qu'on a fait sur l'échec qui n'existe pas. L'erreur n'existe pas, en tout cas n'existe pas vraiment. Si on dit erreur quelque part, ça veut dire qu'on a une réponse qui est arrivée qui ne correspondait pas à l'attente que l'on avait. Mais ça ne veut pas dire que c'est une erreur. C'est une autre façon de voir les choses. C'est un autre chemin emprunté pour apporter une réponse. L'autre, il ne vous a pas forcément donné un mauvais document, un mauvais projet. C'est juste peut-être aussi que la question ou l'attente n'était pas claire. Donc l'idée, c'est de reclarifier ça et de dire, OK, ce n'est pas la réponse que j'attendais. J'ai cru que j'étais clair, mais a priori, ça ne l'était pas. Donc comment pourrait-on faire en sorte que j'ai une meilleure réponse à ma demande ? Donc cette culture du feedback, de la boucle d'amélioration continue, nous permet de mieux cibler les choses, de mieux préciser les choses, d'être encore un petit peu plus factuel pour éviter justement la carte du monde puisque chacun a sa perception. Donc à une même phrase, on va comprendre des choses différentes. Donc l'idée vraiment, c'est de gommer un peu cette carte du monde, cette carte mentale et de s'approcher plus du territoire, c'est-à-dire le territoire un peu tel qu'il est. Et du coup, on prend toujours l'opportunité d'améliorer plutôt que de cingler ou plutôt que d'être en colère ou de reprocher, ce qui n'a pas vraiment de sens parce qu'une fois qu'on a fait ça, la direction n'est toujours pas la bonne. Donc on essaye de repréciser les choses. Il y a souvent une erreur qu'on fait, c'est d'assimiler la personne à un tout puisqu'elle a tel comportement, elle est comme ça et je la mets dans la case tout de suite. La PNA n'est pas du tout là-dessus. Elle dit que l'idée, c'est vraiment de distinguer l'identité de la personne de ses comportements parce que ses comportements peuvent être liés à un contexte, un environnement, un endroit, un souvenir, une expérience passée. Encore une fois, la carte mentale, peut-être parce que cet endroit lui rappelle quelque chose ou cette situation lui rappelle quelque chose qu'elle a déjà vécu et si vous la jugez sur ce comportement, sur toute sa personnalité, ça n'a pas de sens parce que dans un autre contexte, peut-être que ce serait vous qui auriez un mauvais comportement. Et du coup, vraiment de distinguer le qui je suis de ce que je fais dans un contexte bien précis, etc. Après, ça ne nous empêche pas de comprendre pourquoi on est arrivé là et de voir avec elle si elle a bien agi, moins bien agi, elle a appris le bon chemin, pas le bon chemin. Ne pas la mettre dans cette case de bonne ou mauvaise personne, ce qui n'a aucun sens. Et peut-être le huitième point pour améliorer sa communication grâce à la PNL, c'est cette notion d'objectif. Alors, les objectifs sont valables dans tout autre point de notre vie, mais spécialement dans notre communication. L'idée, c'est quand je communique, quel est le message que je veux faire passer ? Quel est le dernier élément qui doit rester dans la tête de mon interlocuteur ? Quel est le but à accomplir ? Soit dans une réunion, soit dans un document, soit dans un email, je veux arriver à quoi ? C'est quoi la conclusion à laquelle j'aspire ? Parce que si je fais un email dans lequel je parle de 150 000 trucs, si je fais un projet dans lequel j'aborde 300 chemins, si j'ai quelqu'un devant moi et je lui parle pendant une heure de plein de choses, au final, c'est quoi l'objectif ? Je me serais fait plaisir peut-être, mais il ne va rien sortir de tout ça. Si la personne ne devait retenir qu'une chose, c'est ça un objectif. Si la personne ne devait retenir qu'une chose de ce que j'ai dit, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai montré, ce serait quoi ? Ne vous dispersez pas, donc écrêtez, c'est-à-dire enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire et construisez ce chemin unique, directif vers la conclusion que vous voulez obtenir. Voilà, c'était 8 enseignements de la PNL pour améliorer votre communication sensiblement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous liker et à vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche. Et j'aimerais vous poser cette question à vous. Qu'est-ce que vous a appris la PNL ou quelles seraient vos questions à propos de la PNL pour améliorer votre communication, peut-être dans un cas plus compliqué, dans un cas plus précis. Et en petit cadeau, on vous donne en description les 8 clés pour réussir avec un supplément d'âme. C'est une formation offerte. Allez-y, inscrivez-vous et vous y avez accès tout de suite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501